Il était une dame tartine dans un beau palais de beurre frais. Les murailles étaient de pralines, le parquet était de croquets. Sa chambre à coucher était déchaudée, son lit de biscuits, c'est fort bon la nuit. Quand elle s'en allait à la ville, elle avait un petit bonnet. Les rubans étaient de pastilles, le fond était de résiné. Sa petite cariole était de croquignole, ses petits chevaux étaient de pâté chaud. Elle épousa M. Gimblette, coiffée d'un beau fromage blanc. Son chapeau était de galette, son habit était vol-au-vent. Culottes en nougat, gilet de chocolat, bas de caramel et souliers de miel. Leur fille, la belle charlotte, avait un nez de masse-pain. De superbes dents de compote, des oreilles de craquelin. Je vais la garnir, sa robe de plaisir, avec un rouleau de pâte d'abricot. Le puissant prince limonade, bien frisé, vient lui faire sa cour. Ses longs cheveux de marmelade, ornés de pommes cuites au four. Son royal bandeau, de petits gâteaux et de raisins secs porterait au respect. On frémit en voyant sa garde, de capres et de cornichons. Armés de fusils de moutarde et de sabres en pelure d'oignons. Sur de belles brioches, charlotte vint s'asseoir. Les bonbons de ses poches sortent jusqu'au soir. Voici que la fée Carabosse, jalousée de mauvaise humeur, renversa d'un coup de sabosse le palais sucré du bonheur. Pour le rebâtir, donner à loisir, donner dont parent du sucre aux enfants.